Alors, pour ces élections présidentielles, le président de la République a instauré plusieurs lois. Et parmi ces dispositifs, il y a toujours un dispositif que seulement le président de la République détient la clé. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Ce dispositif lui permet de décider de qui sera candidat et qui ne sera pas candidat. Et pour toutes les élections remarquées, pour l'élection législative, c'est le certificat de conformité que la Cour constitutionnelle doit délivrer. Donc, c'est lui qui doit donner l'ordre. C'est en arrière-plan. Communal, pareil. Parce que communal, il voyait que les gens n'ont pas digéré les législatives. Donc, on a fait, on a camouflé le jeu. Et comme aucun crime n'est pas fait, en plein processus électoral, on stoppe le processus. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'Assemblée nationale voter une nouvelle loi pour rediriger l'installation des maires dans notre pays, le Bénin. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Comment on peut stopper un processus électoral ? Aller voter une loi pour permettre aux chefs de partis politiques de nommer les maires. Et nous avons au Bénin des maires nommées. Nous avons des maires nommées. Moi, je le dis, les maires qui sont opposées sont des maires nommées par le parti politique, c'est-à-dire le président des partis politiques. Et qui dirige ces partis en arrière-plan ? C'est le président de la République. Il a montré qu'il était de tous les partis politiques de la mouvance. Un seul individu. Un seul individu qui a instauré une réforme du système partisan. Et qui n'est d'aucun parti politique. Aucun parti politique. Le président Tarnon est de quel parti politique ? Aucun. Nous connaissons le parti politique de certains présidents de la sous-région. Le président Patrick Tarnon est de quel parti politique ? Aucun. Mais on dit que c'est pour renforcer les partis politiques. C'est pourquoi on a instauré le système des partis politiques. La réforme du système partisan. Alors, pour ces élections, il y a eu deux grandes orientations. C'était, on dit, nous ne pouvons pas aller aux élections avec le dictateur. C'est impossible. Puisqu'il a le parrainage, il a tout. On ne peut pas, les lois qui sont instaurées ne nous permettent pas, en réalité, d'aller à une élection ouverte. Et puis, d'autres ont dit, non, essayons de tester les lois. Non, comme il a dit que lui veut garantir une élection ouverte, essayons de tester les lois. Et pour tester les lois, ils sont allés se conformer, espérant avoir le parrainage. Mais comme je vous l'ai dit, le président de la République, sa démarche, ce n'est pas pour que tout le monde aille aux élections. Sa démarche, c'est qu'il soit seul à bord du bateau, à bord, et qu'il soit avec ceux que lui, lui-même, aurait choisi. Donc, il a déjà fait son choix. Et vous voyez ces élections. On va à une élection entre Patrice Talon, entre Djemba et Koweï, dans notre pays, le Bénin, avec ce pâté de têtes que nous avons, ce pâté d'intellectuels, ce pâté des citoyens de grande qualité que nous avons dans notre pays, le Bénin. C'est dommage. Bref, ces élections, on a écarté certains candidats. Et quand on a écarté certains candidats, certains ont dit, non, vous ne pouvez pas nous écarté d'une élection présidentielle. C'est le destin de notre pays qui est en jeu. Alors, certains ont commencé par dire, ça ne peut pas se passer dans notre pays, le Bénin. C'est leur droit absolu. Et parmi ceux qui disaient ça, celle qui était au front, tête de peloton, c'était l'Amazone Rikyat Madougou. C'était elle qui disait, jamais, ça ne peut pas se passer. Libérez les parrainages. Malheureusement, elle n'a pas eu le soutien de certains, de l'opposition, malheureusement. Alors, donc, dans ce contexte inacceptable d'une élection exclusive, la dame Rikyat Madougou s'est levée pour lui, jamais, ça ne peut pas se passer. Et puis, quoi ? Subitement, on a commencé par arrêter des gens autour de la candidat. On a arrêté Tidiani, on a arrêté M. Saka, et c'est comme ça. Mais bien avant eux, il y a certains de nos camarades, membres de la coalition des jeunes de l'opposition, qu'ils avaient fait arrêter, en l'occurrence Serge Yededi et M. Glenn Léopold, qu'on a jeté en prison. On les accuse de croire qu'ils étaient dans un complot contre l'État. Et ils pensaient que c'était des grandes personnes. Quand ils ont vu les gars, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire de ceux-là ? Il faut les jeter en prison. Et la prison est même devenue une norme. Vous parlez dans votre pays, vous dénoncez, on va chercher, en laissant la quintessence de ce que vous avez dénoncé, on va chercher des mots contre vous. On va chercher des... C'est-à-dire, en laissant ce qui est essentiel, et on cherche des alibi pour vous coffrer. Si moi, j'étais à la part de nos aînés de l'opposition, qui sont en Asie, nous allons tous descendre le même jour. Ils n'ont qu'à nous arrêter tous. C'est un événement. Ils n'ont qu'à nous arrêter tous. Comme ils descendent, à Dabon descend, tous les mains, ils s'entendent pour descendre le même jour. Ils attendent. Ils mobilisent le peuple autour d'eux. On ira. On n'a qu'à tous nous arrêter. On ne va pas laisser quelqu'un. Si on laisse quelqu'un, il y aura problème. On n'a qu'à tous nous arrêter. Si les prisons ont assez d'espace sous-contenu, on va voir. À des moments donnés, il faut être... Il faut faire la folie pour rétablir l'ordre. Un seul individu qui fait peur à 12 millions d'habitants, c'est impossible. C'est absurde. Et quand les gens viennent voir la dame en prison, pour elle spécialement, tout doit être... C'est-à-dire qu'il y a un gendarme ou bien un policier, il y a une dame là, qui suivait tout ce que vous devez dire. Et la confidentialité. Mon avocat peut venir me voir en prison, non ? Je dois lui filer certaines informations, afin qu'il ait les outils nécessaires, ou bien les arguments nécessaires, pour me défendre. Mais quand même, nous sommes au Bénin. Et le Bénin, c'est pour tout le monde. Et cette dame s'est battue pour que Talon Patrice soit aujourd'hui au pouvoir. Et l'État doit savoir, le gouvernement doit savoir, qu'il a la responsabilité de garder en vie notre compatriote. De la garder en très bonne santé. Donc, il est urgent qu'on libère la dame, sans condition. La première revendication, c'est qu'on libère la dame, sans condition. Et à sa suite, tous les détenus politiques, depuis Laurent Mettoignon, jusqu'à Sey-Yenedi et autres, jusqu'à notre compatriote de Porte-Nouveau, qu'on a arrêté la fois dernière, qu'on a jeté en prison à Cotonou. Parce que nous voulons un pays de paix, un pays de consensus, un pays où tous les fils et fils du pays ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent de la gestion de leur pays. Donc, après la libération des détenus politiques, nos aînés qui sont en esile, ah quand même, on a besoin de Sébastien à Javon. Depuis qu'il est parti là. Et Laurent, ça coûte combien aujourd'hui ? Mais c'est ça l'important de ces gens-là. Les emplois. Les emplois. On a renvoyé des milliers de personnes. Vous voulez créer de l'emploi aux jeunes et vous renvoyez les opérateurs économiques. Vous créez des problèmes aux opérateurs économiques. Vous confiez les secteurs vitaux du pays à vos proches, à vos amis. Comment on peut évoluer comme ça ? Donc, tous les exilés politiques, le dossier Ghani ou Soglo, il faut que l'État, le gouvernement, fasse une lumière sur ça. Parce que ça ne peut pas rester impuni. Alors, après tout ça, on a un pays qui nous réunit. Et ce qui nous réunit plus dans notre pays, le Bénin, c'est l'actualité politique. Pour ces prochaines élections qui arrivent là, on ne peut pas aller aux unes dans ces conditions. On doit stopper le processus. On a vu Kérekou aller chercher le pouvoir. On a vu Soglo aller chercher le pouvoir face à ses concurrents. On a vu Yaïboni aller chercher le pouvoir. Mais pourquoi le président Patrice Tarno ne veut pas aller chercher le pouvoir ? Il n'a qu'à prendre son lacosse ou bien son t-choc pour aller vers le peuple, pour aller chercher le pouvoir. Qui lui dit qu'il ne peut pas battre tout le monde ? Il n'a qu'à essayer. Il a fait un bilan, non ? Il y a Asfata, il y a tout, non ? Il n'a qu'à aller pour voir le jugement du peuple. Et avant qu'il n'y ait élection réellement et une élection inclusive, il faut forcément ce que nous disons aujourd'hui, les assisants nationales. Donc, nous devons tous travailler pour la paix. Et la paix passe par l'inclusion et le consensus. Il y a des gens qui disent on veut la paix, on veut la paix. Et ils applaudissent l'exclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada